On va pouvoir commencer. Je vais faire une courte présentation. Salut à tous, ici Nopesto du Discord du Canard et Fractère. Aujourd'hui, on est très content de recevoir Vincent Cespedes. Vincent, bienvenue à toi. Merci. Pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es philosophe, écrivain, conférencier, compositeur. Beaucoup de talent pour un homme. Tu donnes régulièrement des conférences sur ta chaîne YouTube. D'ailleurs, je conseille à tout le monde d'aller y faire un tour. Il y a beaucoup de contenus très intéressants, notamment sur la militance. Aujourd'hui, Vincent, tu vas nous parler de complotisme et de cybermodernité. Pour tous les auditeurs Discord et sur les channels questions, n'hésitez pas à poster vos questions dans le canal Question Conférence. On y répondra soit pendant la conférence, soit ensuite. Avant de commencer, Vincent, n'hésite pas à nous en dire un peu plus sur toi, sur ton travail et ton parcours. Je pense que ça intéressera tout le monde. Vincent, c'est à toi. Alors, merci de l'invitation. J'adore ces formats un peu innovants et qui sont à la pointe de nouvelles agora virtuelles. L'agora et la philosophie font bon ménage. La philosophie, c'est exactement ça à la base. Des gens qui discutent, qui dialoguent, qui essaient d'être dans la bienveillance, qui peuvent être dans les objections, mais qui essaient d'organiser le savoir en se l'appropriant, en le partageant. Et donc, pour moi, c'est vraiment la philosophie du futur, tous ces supports-là. Il faut peu qu'il y ait de la philosophie, bien sûr, dans le contenu. Mais la forme est extraordinairement intéressante à investir. Moi, je l'ai fait depuis 2016, puisque sur Facebook, il y a eu les lives possibles quand on avait la petite pastille bleue dès 2016. J'avais vu Jean-Louis Aubert jouer de la guitare devant, je ne sais pas, de mille personnes. Je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire. En philosophie, qu'est-ce que ça donnerait ? Et donc, j'ai commencé à faire des balbutiements, j'ai appelé ça, sur Facebook. C'était très intéressant. On partait sur des directions, on ne savait pas où on allait. Ça fait partie pour moi d'une éducation populaire 2.0. Et puis après, j'ai lancé les Dream Tanks, c'est-à-dire que j'ai créé une page. En 2016-2017, c'était des pages Facebook qui pouvaient faire des lives, pas encore des particuliers. Donc, on a créé la page Dream Tanks. On a fait en une année 450 lives philosophiques où des gens, ça pouvait être des réfugiés, ça pouvait être des gamins de 17 ans, parlant de l'école et de l'éducation, tenaient pendant une heure, selon une méthodologie que je donnais, une Agora Vidéo, un Dream Tanks. Et puis après, maintenant, je suis plus sur YouTube et maintenant, la technologie s'est démocratisée. Mais vraiment, j'essaie d'être un pionnier en philosophie pour amener le dialogue constructif. Donc, j'ai dû faire un bon millier de lives philosophiques. Peut-être que j'exagère parce que je comptais Dream Tanks, où je n'étais pas tout le temps là. Je vais dire 500. J'ai dû faire 500, grosso modo. Et donc, c'est très intéressant. En plus des livres, en plus des conférences, il faut réinventer la philosophie au contact des nouveaux outils, au contact de ce que j'appelle la cybermodernité. Voilà. Donc, pour me présenter brièvement, je suis investi dans la philosophie totalement corps et âme. J'ai été professeur pendant cinq ans. Ensuite, je me suis consacré à l'écriture. J'ai écrit une quinzaine d'ouvrages sur des thèmes comme la politique, les violences urbaines, la télé-réalité, l'amour. Le thème de l'amour est un grand thème. Le bonheur, l'optimisme, l'ambition. Mon dernier livre, c'est sur la jeunesse. Et puis, le prochain qui sort en février, c'est sur la cybermodernité, l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine dans un futur pas tellement proche, un futur plutôt éloigné, une sorte de philosophiction. Voilà. C'est plus que de la prospective. On flirte avec la science-fiction, mais le propos n'est pas une aventure. Le propos, c'est la philosophie. Donc, ça, c'est en février. J'ai été éditeur chez La Rousse. Je suis au contact à la fois de l'université et à la fois de la rue parce que je garde toujours le lien de ce que doit être la philosophie, c'est-à-dire dans la rue et avec les citoyens. Je suis évidemment tous les mouvements sociaux avec cette idée d'éducation populaire et de philosophie pour tous. Voilà, pour me présenter. Tu es un spécialiste de l'éducation populaire, on peut dire ? Avec tes conférences de la philosophie ou comment tu te définis ? Spécialiste, moi, c'est la philosophie, en fait. Tu vois, comment me définir ? Je suis philosophe. J'invente une pensée nouvelle qui n'est pas la répétition de pensée ancienne, une vision globale du monde. Sur 15 ouvrages, j'étais une vision du monde argumentée, on est rationnel. C'est une pensée rationnelle, avec des implications esthétiques, politiques. Voilà, donc c'est de la philosophie. J'ai vu que tu avais fait une application en téléphone aussi. Tu peux nous parler de ça un peu ? Oui, je veux amener la philosophie sur les supports cyber modernes. Et donc, j'ai créé une société pour développer des applications. On a développé un jeu de tarot que j'ai créé pour que le hasard puisse nous aider à réfléchir en dehors de nos créneaux mentaux. Donc, ça s'appelle le jeu du phénix. C'est un succès qui m'a dépassé, mais surtout un succès dans le monde du développement personnel New Age, un peu ésotérique, alors que le jeu n'est pas du tout fait pour l'ésotérisme. Donc, je me suis beaucoup bataillé. C'était vraiment un pari que j'ai fait alors que je fais de la philosophie, de sortir un jeu de tarot. Je ne sais pas si vous voyez la dissonance cognitive que ça peut créer dans le monde de la philosophie, mais je l'ai assumé. Je crois que j'ai réussi. J'ai eu deux pages dans Libé dès que c'est sorti en disant « Philosophé, est-ce joué ? » et où j'argumente bien que c'est le hasard. On n'a pas besoin d'hypothèses mystiques. On peut dire que c'est le hasard. Et il y a évidemment des philosophes qui sont de mon côté. Leibniz avec la caractéristique universelle. Lull, Raymond Lull qui invente des combinatoires pour penser le monde. Il y a tout un courant philosophique comme ça, rationaliste, mais qui aime bien le hasard. Donc, on a développé l'application « Jeux du phénix ». Je tire ma carte du jour tous les jours, évidemment. Ça me fait réfléchir. C'est une sorte de petite micro-méditation quotidienne sans y adhérer, mais voilà. J'ai créé PhiloHack. Alors là, c'est beaucoup plus ambitieux. C'est une application qui essaie de compiler 2000 ans de philosophie et puis de voir comment une intelligence artificielle peut nous aider à fabriquer du sens. Et c'est d'ailleurs le thème de mon prochain livre puisque j'invente une IA philosophe dans le prochain livre, mais dans le futur. Donc, un Socrate virtuel puissance 1000. Et j'ai, voilà, il y a aussi une application qui s'appelle Deepro où on scanne les valeurs des gens pour toujours dans l'optique du « connais-toi toi-même ». Qu'est-ce que tu fais par rapport au miroir que l'application te tend en disant « c'est peut-être ça tes valeurs » et du coup, tu dois évidemment réfléchir, te prononcer. Donc, il y a plein d'autres applications. On essaie vraiment de voir comment la cybermodernité peut être philosophe, à quelles conditions et si j'ai une spécialité, c'est juste parce que j'expérimente tout ça. Et donc, j'ai des échecs, j'ai des erreurs, il y a des bugs dans les communautés qui se créent. Donc, j'ai l'expérience de ça, voilà. Ça m'intéresse. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, voilà. Tu m'entends super, oui. Et du coup, pourquoi aujourd'hui tu voulais nous parler de complotisme et de cybermodernité ? Eh oui, eh oui. Alors, c'est le thème de la journée parce que c'est pour moi ce qu'il y a de plus important. Le canard réfractaire se situe bien à gauche. Donc, je trouve que c'est important de méditer parce qu'il y a une échéance électorale qui arrive parce qu'on n'arrive plus à se parler, tout simplement, à gauche. Le dialogue n'existe plus et des tentatives comme la vôtre, moi, je me réjouis, c'est pour ça que je participe. C'est parce que j'ai le bon espoir qu'il y ait du dialogue possible. En fait, ce qu'on a perdu à gauche, c'est le dialogue apaisé. Il n'existe plus, il n'est plus possible. Vous balancez quelque chose sur Twitter d'argumenter, d'apaiser, qui n'est pas dans le « il y a des méchants, il y a des gentils ». Dès qu'on sort de la binarité, on se fait incendier. Moi, je n'ai pas aucun problème à être incendié. Tout ça, ce n'est pas du tout une déploration sur la violence des réseaux sociaux. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais en fait, il n'y a pas de dialogue. Tout simplement, il n'y a pas de dialogue. Et en fait, plus j'analyse ça, la raison d'un dialogue impossible à gauche, et on l'a vu déjà en 2017, c'était vraiment violent. Je me suis brouillé avec plein d'amis. Voilà, c'était extrêmement violent. Ce qu'on a vécu en 2017 à gauche, extrêmement violent. Sur quelles questions, du coup ? Sur les questions « faut-il voter Mélenchon ? » « Le PS, c'est tous des pourris, des vendus, des sociaux traîtres. » donc ce n'est pas apaisé. je suis tout à fait pour qu'on critique le PS et toutes les obédiences de gauche. Aucun problème. Mais dans l'apaisement, dans la volonté de construire. Or, ce que je vois depuis 2017, mais bien avant, je vois de la haine à gauche. Et je pense que la haine est d'extrême droite ou n'est pas. C'est ma thèse. Je vous la condense pour un peu provoquer le débat. La haine ne peut pas être à gauche. La haine n'est pas de gauche et des figures de gauche nous font croire ça. Nous font croire qu'il faut haïr l'ennemi. Déjà, avoir une vision de l'échiquier politique en termes d'amis et d'ennemis, ces notions-là, qui sont des notions héritées de Carl Schmitt. Carl Schmitt est un hitlérien, un juriste hitlérien admiré par toute une clique. On va les nommer, il va falloir les nommer. Pas nommément, ce n'est pas important, mais il faut quand même bien désigner cette clique-là des gens qui utilisent le discours radical de gauche, même de l'extrême-gauche, pour faire, en fait, triompher l'extrême-droite. Je ne dis pas qu'ils ont un contenu forcément d'extrême-droite dans leurs propos. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que ce sont des taupes d'extrême-droite qui s'habillent d'oripeaux d'ultra-gauche et qui utilisent une phraseologie d'ultra-gauche. Mais je dis simplement qu'ils font mécaniquement le jeu de l'extrême-droite, c'est-à-dire qu'au bout du compte, quand on conjugue la gauche et la haine, et quand on dit l'ennemi, il faut le broyer, il est pourri, il faut faire confiance sans rien. Et le complotisme, on va le voir, ne surfe que sur ce créneau-là. Le but du complotisme qui est forcément d'extrême-droite, il n'y a pas de complotisme. Alors complotisme, entendons-nous, des complots, il y en a tout le temps, il y en aura tout le temps. Ce n'est pas du tout l'idée qu'il n'y ait pas de complot. J'ai écrit un livre sur la France-Afrique, j'étais un ami de François-Xavier Verschavre qui est l'intellectuel qui a créé la notion de France-Afrique. Il a passé sa vie à révéler les complots. Il n'était pas complotiste, mais il est passé sa vie dans les complots. Il a gagné tous ses procès et fait par des gros, gros dictateurs africains et puis des grandes pointures commerciales économiques en France. Donc, évidemment qu'il y a du complot. Évidemment que la politique... Vincent, est-ce qu'on pourrait donner une définition du complotisme ? Parce qu'aujourd'hui, on entend souvent « ça veut tout et rien dire, c'est un anathème, ça veut rien dire ». Est-ce qu'on pourrait essayer de le définir pour se mettre d'accord sur ce qu'on entend par ce mot ? C'est très important. Alors, tout ce qui est en isme en général, soit c'est une idéologie et ça peut être bien d'avoir des idéologies. Le pacifisme est une idéologie, c'est une vision, une théorie, une vision du monde. Dans le complotisme, le isme, c'est quelque chose de péjoratif. C'est une grille, c'est adopter une grille de lecture politique dans laquelle tous les rapports de force, c'est-à-dire la politique, tous les rapports de force, les rapports de pouvoir sont ourdis, en silence, cachés, secrets et échappent au commun des mortels. Et donc, il faut se mettre en quête, quand on est complotiste, d'un décryptage permanent de cette face obscure du pouvoir qui est le pouvoir lui-même. Tout pouvoir est obscur et évidemment, il est obscur parce qu'une élite très méchante qu'il faut évidemment haïr à forte consommance juive en général, parce que là, aujourd'hui, le complotisme, c'est beaucoup d'antisémites qui ont compris qu'il fallait instrumentaliser notamment la jeunesse et les ados, évidemment, sont les premières victimes du complotisme et en fait, balancer un logiciel antisémite sans que ça se voit. Au bout du compte, quand vous tirez les fils du complotisme, c'est toujours en général les juifs qui en prennent plein la gueule et qui sont les grands méchants. Donc en fait, c'est dans la théorie, dans la droite ligne du protocole des sages de Sion, c'est-à-dire un faux antisémite créé par le tsar pour discréditer ses opposants. Et le complotisme suit complètement cette veine-là, c'est-à-dire on nous cache tout, le monde politique est pourri par nature, il faut donc faire table rase et tout réinventer, il y a quand même cette idée-là, parce que tout est pourri, parce que tout est caché. Et donc, c'est une grille de lecture, c'est une façon d'interpréter la politique. Le truc génial du complotisme, c'est que ça nous donne l'impression d'être politique, c'est-à-dire quand on adopte cette grille et qu'on passe son temps à décrypter, donc évidemment, ça joue sur tous les ressorts de la paranoïa, vous savez très bien que le paranoïaque a toujours raison. Le paranoïaque retombe toujours sur ses pattes. Quand vous interrogez des idéologues du complot, ils ont réponse à tout. C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. En général, vous posez une question et déroulent leurs réponses sans avoir de doute, d'interrogation ou de nuance. Et donc, le complotisme est une sorte de pathologie de la rationalité comme le paranoïaque qui va vouloir comprendre les phénomènes politiques que dans la cachoterie, le secret d'une élite contre le peuple. D'une élite contre le peuple. Il y a le système, il y a l'élite, il y a les puissants, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, il faut haïr forcément quand vous sortez d'un récit complotiste parce que tout est une question de narration. Le complotisme est une mise en narration de la politique qui angle sur l'idée qu'il y a les méchants qui s'organisent en secret et les gentils ou les pauvres qui trinquent. C'est une vision totalement binaire. Donc, ce n'est pas simplement il y a des complots, le complotisme. Ce n'est pas du tout ça. Le complotisme est une grille de lecture de la politique, est une grille d'extrême droite, mais vraiment d'extrême droite, c'est-à-dire qu'au bout du compte, vous êtes anti-système quand vous sortez de là, vous dites qu'ils sont tous pourris sans aucune nuance, alors que, je vous donne quand même deux secondes, une lecture politique normalement non complotiste, nuance. Il y a des très salauds, il y a des salauds, puis à la rigueur, ce ne sont pas les gens. Le complotisme va ultra personnaliser le débat. C'est Macron le très méchant, c'est voilà. En fait, Macron n'est juste que... l'incarnation d'une logique et cette logique, elle est visible en fait, beaucoup plus visible que ce qu'on voudrait croire. Donc, le complotisme va dire tu crois lire le monde mais tu le lis mal parce que tu ne vois pas l'invisible du monde. Je vais moi, moi complotiste, moi qui sais, moi qui ai regardé notamment des vidéos parce que ça se base maintenant, ça se base sur les vidéos, je vais te révéler à face cachée des choses. Alors, il y a des... Alors, ça, ça a gagné le terrain, c'est-à-dire que les complotistes, donc l'extrême droite a compris très vite, très tôt, avant tout le monde que les réseaux sociaux sont un véhicule, voilà pourquoi je veux mettre le mot cybermodernité là-dedans, avec complotisme, les réseaux sociaux sont un véhicule extraordinaire et que la vidéo va être le nouveau format de l'avenir. Ils l'ont compris dès 2001. Dès 2001, ils ont compris que les livres, c'est sympa mais qu'on peut agiter avec la vidéo. Et donc, ils vont essaimer sur Internet. Au début, ils sont très codotés extrême droite. Il y a des groupuscules d'extrême droite sur Internet qui font de la propagande et qui utilisent des vidéos à grande teneur complotiste. Et puis, ils ont compris que l'extrême droite, c'est pas bien, il faut cacher ça. Et donc, ils sont entrés dans ce que j'appelle, moi, du confusionnisme. C'est-à-dire des personnes qui nous vendent une pensée d'extrême droite, binarisation extrême des rapports de force, invasion de l'intérieur, élite ultra méchante à éradiquer et puis, au bout du compte, antisémitisme et racisme. Mais ça, c'est caché parce qu'ils ont besoin que, je vais le dire très simplement, ils ont besoin que les Arabes cassent du juif. Ils ont besoin de prendre les jeunes de banlieue et de les rendre antisémites d'abord. Donc, on ne peut pas non plus être antiraciste vraiment. Donc, il y a toute une structuration du pouvoir. Tout ça, c'est pensé, tout ça, c'est théorisé. On a vraiment des… Voilà, la théorie, elle remonte depuis la fin de la Révolution française, la théorie du complotisme, cette idée qu'on va instrumenter de la propagande. C'est une façon de faire de la propagande en instrumentalisant les peurs, les angoisses, le flou du monde. Qu'est-ce qu'ils en retirent, du coup, ces complotistes de faire ça ? Alors, vous comprenez bien, il y a les complotistes naïfs, c'est-à-dire ceux qui se font avoir. C'est-à-dire, je regarde des vidéos et je suis victime de ces vidéos, une sorte de cybersecte. Daesh a joué vachement là-dessus, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à prendre des Français, à les retourner complètement contre la France et à faire en sorte qu'ils se tuent pour une cause qui devait censée être la leur. Donc, on voit bien que ça fonctionne. On ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas. Et on connaît le contenu des vidéos, on l'a analysé, des scènes de décapitation. Quand vous voyez des scènes de décapitation en vidéo, quelque chose meurt en vous. C'est comme un jeune de 14 ans qui découvre la pornographie. C'est-à-dire, tout d'un coup, sa sexualité va être complètement, s'il se laisse aller à ça, va être complètement pornographiée. Il va vouloir refaire les choses. C'est traumatisant. En fait, c'est un traumatisme et il croit que c'est s'agrandir. Alors, Daesh, c'est une autre sans commune mesure, mais c'est vraiment l'idée de provoquer une effraction émotionnelle. C'est comme si vous participiez, si vous voulez. Vous participez à quelque chose de honteux et puis un gap moral se brisant. Daesh, c'est vraiment l'extrême, mais des victimes de complots, il y en a plein. Il y en a plein qui ont une défiance attisée par les idéologues du complot envers la politique quelle qu'il soit. Le tous pourri, vous savez, le tous pourri a amené le tous pourri c'est Carl Zéro qui a amené le tous pourri. La notion du tous pourri, il était soi-disant sur Canal+, le poil à gratter, celui qui allait tutoyer les politiques et amener ça. Mais en fait, au bout du compte, c'était un tous pourri et derrière ça, moi, je vois vraiment de l'extrême droite. Je vois son frère, Basile Decoq, je vois toute la clique anti-mariage pour tous. Enfin, voilà, c'est... Vous tirez deux, trois fils du tous pourri et vous tombez très vite sur des personnalités d'extrême droite très actives et très organisées. Alors, pour le citoyen, on a une question de Ron qui demande comment on fait pour différencier un lanceur d'alerte et un complotiste dans les débuts de l'alerte pour les citoyens ? Parce que le mot complotiste est utilisé très souvent par les politiques, justement, qui gouvernent. Alors, autant je comprends que des politiques sécuritaires et autoritaires critiquent l'idée que c'est le peuple qui s'organise, autant le complotisme existe. Et donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas parce que quelqu'un dans un camp politique pour les riches et dans le sécuritaire à tout prix utilise le mot complotiste qu'il n'y a pas de complot. Il ne faut pas tomber dans un raisonnement inverse. Il n'y a pas de complotisme, excusez-moi. Il n'y a pas de complotisme. Il y a du complotisme. Alors, comment on distingue ? C'est simple, c'est les faits. Le lanceur d'alerte, il balance des faits véritables, c'est-à-dire des données vérifiables, des faits qu'on peut croiser, documenter. Voilà, donc, c'est simplement les faits. Le problème, le complotisme, c'est vraiment, va recycler des bribes du réel. En général, les complotistes sont derrière un écran toute leur journée, donc ils vont surfer partout et ils vont composer un récit. C'est juste un puzzle, le complotisme. Ils vont composer un récit dont la teneur idéologique, je vous le dis, c'est-à-dire c'est une immense déstabilisation, comment dire, de la politique, en fait, tout simplement. Tous pourris. Alors, ça peut être des complotistes venant de Russie, ils sont très, très actifs, le complotisme russe. On a quand même RT. RT, c'est la chaîne où vous avez des individus qui peuvent être très intéressants parfois, mais qui ne vont jamais critiquer Poutine. Et ni les astroturfing russes qui déstabilisent la démocratie occidentale, parce qu'ils existent. Ça a déstabilisé plein d'élections. Et d'ailleurs, en 2022, il va falloir faire très attention parce qu'ils sont super actifs. Donc, voilà, un exemple tout simple. Les faits sont là. le lanceur d'alerte, c'est celui qui donne des faits qui devaient être cachés, qui révèlent effectivement, on ne va pas dire spécialement des complots, mais des arrangements. Parce que la notion de complot, bon, le complot, c'est quand même un coup d'État. On complote pour le coup d'État. On complote pour prendre le pouvoir parce qu'on ne l'a pas ou parce qu'on veut le maintenir. Donc non, le lanceur d'alerte, lui, ce n'est pas tellement des complots qu'il révèle. Il va révéler des documents, des lignes politiques complètement scandaleuses parce que anti-droits de l'homme, parce que racistes, parce que excluants, etc. Mais ce sont les faits. C'est le retour aux faits. Le complotisme, lui, n'utilise pas des faits. Il fait semblant de les utiliser. D'ailleurs, il adore passer pour un journaliste en général ou faire des enquêtes soi-disant journalistiques. Regardez par exemple la cybersecte QAnon qui commence à faire parler d'elle puisqu'elle arrive là. Elle arrive avec Hold Up. Le documentaire Hold Up est une création QAnon. Donc QAnon, c'est l'extrême-droite. Vous grattez derrière Hold Up, vous avez des illuminés intégristes catho extrême-droite, les M.A. Croussi, Barnérias, il a fait des trucs sur les vies après la mort, etc. Alors, il a un petit côté New Age qui peut le rendre sympathique, mais on est vraiment, c'est la Suisse, la Suisse romande, voilà, tout ce qu'il y a de plus sympathique. Et dans Hold Up, vous avez quoi ? C'est ce que j'appelle un mythobogan. C'est mytho et toboggan. Le mythobogan, au début, c'est une heure. Franchement, il n'y a rien à dire. Les scandales sont vrais. Cette crise a été tellement mal gérée qu'on a raison de s'alarmer, de se scandaliser et de vouloir justice. Tout est bien. Donc, on est en haut du toboggan. On monte sur le toboggan avec le petit frisson d'excitation de dire, enfin, on voit quelque chose. Et à la fin, comme vous voyez, vous prenez le toboggan en cours et vous commencez à glisser dans le complot. Le bac à sable, c'est la théorie du complot puissance 10. Ils ont tout mélangé. Aujourd'hui, vous regardez où se porte le scepticisme. Il se porte sur les vaccins, il se porte sur la 5G, il se porte sur les politiques. Le scepticisme. Et je suis pour qu'on soit sceptique. Je suis pour qu'on doute de la parole officielle. Je suis pour qu'on mette en question les récits officiels, évidemment. Il faut aller creuser. Mais avec des faits. Pas avec du délire. Avec des faits rationnels, partageables et pas avec des tu sais quoi, regarde cette vidéo, ça va changer ta vision du monde. Dès qu'on vous dit ça, on veut vous enfumer. Dès qu'on vous dit au sortir de cette vidéo, ta vision du monde aura changé, c'est le principe même de la secte. C'est-à-dire qu'on va te manipuler à l'émotionnel avec de la musique, etc. Et à la fin de Hold Up, vous avez quoi ? Vous avez, le système est totalement pourri, on veut nous manipuler, nous tuer, on veut tuer les pauvres, on veut nous fliquer avec de la... Ils ont mélangé tout le scepticisme d'aujourd'hui, les vaccins, le SNG, ils ont tout mis dans un gloomy bulga. Et au bout du compte, on fait quoi ? Au bout du compte, on vote extrême droite ou on s'abstient de voter. Le but des complotistes, c'est soit qu'on vote extrême droite, soit qu'on arrête de voter, ce qui revient finalement à faire que l'extrême droite a un boulevard. Parce qu'on se dit, ils sont tous pourris, moi le vote laisse tomber et finalement, je vais avoir le sentiment de faire de la politique en détruisant la politique. Je rappelle quand même ce que c'est d'être de gauche, je pense que c'est important parce que les complotistes nous ont complètement brouillé le cerveau. Être de gauche, ça veut dire être contre le pouvoir et pour la puissance. Le pouvoir sur les autres, on ne peut pas le vouloir. Quand on est vraiment à gauche, on ne jouit pas du pouvoir qu'on pourrait exercer sur l'autre. Il y a plein de... Je suis d'accord avec l'objection possible. Il y a plein d'hommes de gauche qui jouissent du pouvoir. Ils ne sont pas de gauche pour moi. Je pense que le pathos de j'ai du pouvoir sûr, je veux monter en grade pour exercer mon pouvoir, c'est un pathos de droite et d'extrême droite. Ce n'est pas un pathos de gauche. Donc là, il y a pas mal de leaders de gauche ou il y a pas mal de réflexions à faire sur ça. Est-ce que c'est un homme de pouvoir ou un homme de puissance ? La puissance, je la partage. C'est l'empowerment, si vous préférez. Je donne ma puissance. La puissance, c'est l'éducation populaire. La puissance, c'est faire confiance à ceux qui n'ont pas les diplômes, à ceux qui sont... Voilà, je fais confiance pour qu'ils s'auto-organisent. Être de gauche, c'est ne pas être dans l'obsession. On n'est pas dans une lecture complotiste des choses. C'est au contraire être très serein, avoir une vraie lecture, essayer de décrypter les choses derrière les lignes politiques, mais avoir une lecture rationnelle, donc universelle, partageable et pas quelque chose qui va nous enfermer dans une clique de ceux qui croient. parce que le complotisme fait des familles de sectes. Il y a autant de complots, autant de sectes. Je vous ai parlé de Daesh, mais on peut vous parler des platistes. Ils sont sérieux, les platistes. Ils croient vraiment que la terre est plate, qu'on n'a jamais été sur la lune, etc. Et ils sont enfermés. Une question d'un auditeur, JP Buar, qui demande, à vous entendre, il y aurait juste un complotisme contestataire du pouvoir en place. Est-ce qu'il y a une place à un complotisme qui est ménagé par le pouvoir en place ? Est-ce que les gens qui dirigent sont aussi complotistes ? Non. Ils font des complots. On n'est pas complotistes quand on fait des complots. On n'est pas complotistes quand on fait des complots. On fait des complots. Mais la vie est faite de complots. Donc, on ne s'arrange pas de complots. On se met dans un lieu feutré et loin de tout le monde. On fait des accords. Mais les businessmen, les hommes d'affaires, tout ça, ne font que ça. Ils se mettent d'accord. Donc, la vie professionnelle, elle est faite de « Je vais te dire un truc, ne le répète pas. » On se met d'accord. Les opérateurs téléphoniques en France se sont mis d'accord pour que les prix restent élevés. Là, je reviens de Côte d'Ivoire, à Abidjan, ça ne coûte rien. La téléphonie mobile, il ne coûte rien. Donc, bien sûr, il y a des ententes. Bien sûr qu'il faut mettre ça sur la table. Mediapart et d'autres médias n'arrêtent pas de dire « Regardez, ils se sont mis d'accord. » Regardez, voilà. Donc, les puissants, eux, ils font des ententes, ils s'associent et voilà. Et d'ailleurs, tout le monde, même, je pense, dans l'extrême-gauche, il y a aussi une façon de ne pas révéler à la face du monde. Et ça, ce n'est pas le complotisme. Ça, c'est l'organisation où on met une gestion de la transparence et de l'opacité pour pouvoir arriver à ses buts. Ça, ça s'appelle l'être humain et la vie humaine. Mais ils n'ont pas, comment dire, ils n'ont pas besoin de passer par l'hypothèse. D'abord, ils ont les renseignements généraux qui travaillent très, très bien. Donc, il y a quand même beaucoup de remontées d'informations. Et ensuite, je pense qu'il n'y a pas tellement besoin pour eux de perdre l'hypothèse parce que c'est une énergie colossale. Le complotisme vous absorbe. Ça devient votre vie. Et d'ailleurs, quand vous le critiquez, le complotisme, par rapport à quelqu'un qui est complètement victime de ça, vous vous brouillez instantanément avec la personne. C'est comme une secte. Vous vous dites, « Mais regarde, là, tu es en train de payer du fric. Tu es en train d'embarquer tous tes amis pour leur vendre ton aloe vera à deux balles. » Parce que maintenant, les sectes, vous savez, c'est toujours des systèmes de Ponzi. On vend un bidule. Et puis, évidemment, on dépense toute sa fortune pour apprendre à le vendre à ses amis. Donc, on recrute tout autour. C'est le système classique des sites internet qui renaissent. Pyramide de Ponzi à tous les étages. Et évidemment, quand vous dites ça à quelqu'un, on vous dit, « Attends, tu es en train de nous faire chier pour vendre ton aloe vera. » Ça va, calme-toi. Tu te retrouves à devoir acheter ton propre stock et tu deviens un vendeur d'aloe vera. Toi qui es censé faire de l'art, faire de la philosophie, faire de la science, quand vous dites ça à quelqu'un, comme il est lié affectivement, qu'il a été endoctriné et qu'il y a un lien affectif, il vous engueule et vous vous brouillez avec lui. C'est le principe vraiment. Donc, voilà le, comment dire, le complotisme est la pire des grilles de lecture du monde. Et une des choses, et ça, je vous donne peut-être un outil, qu'il y a des médias qui sont en fait complotistes, mais sans le montrer, de façon aussi caricaturale, parce que là, je vous ai fait un peu dans la caricature, c'est beaucoup plus subtil, et qui vont faire adopter aux gens une lecture géopolitique du monde. Et c'est super classe quand dans un débat, vous sortez de la géopolitique. Mais en fait, ce n'est pas ça non plus la politique. Ce n'est pas que la géopolitique. Ce n'est pas que l'affrontement des grandes puissances avec les Américains qui sont les méchants, notamment parce que le but du jeu, c'est aussi d'arriver à ça. La lecture géopolitique est intéressante, comme toute la lecture du monde, mais ce qu'il faut aussi, c'est une lecture politique. On peut bien dire qu'il y a de la géopolitique, mais à un moment, il y a des civils syriens qui sont tués. Donc, ces civils syriens, ils n'ont pas demandé, comment dire, ce n'est pas seulement l'analyse géopolitique qui pourra nous expliquer le destin des civils, de nous, en fait. Et donc, il faut revenir à un degré non pas complotiste, non pas géopolitique, c'est au-dessus que ça se passe, il ne peut rien, il faut juste essayer de décrypter les arcanes des puissants, mais juste de ce que l'on peut faire ici et maintenant, dans mon quartier, dans ma ville, dans mon pays, comment il y a des vrais rapports de force qui sont super lisibles. C'est très lisible. La politique de Macron, elle est très lisible. Très lisible. Tout est flou dans son programme, mais ce flou sert des objectifs très lisibles. Quand il réduit l'ISF, quand il est du côté, voilà, foncièrement et de façon presque obscène du dérige, de ce qu'on... c'est très lisible, il n'y a pas besoin de complot. Et donc, il faut revenir à l'idée que je peux agir parce que j'ai une lecture politique du monde et du coup, je peux faire des choix et je vais pondérer. C'est ça l'outil que je vous donne. Si vous n'arrivez pas à pondérer entre... Bon, allez, lui en politique, il est bien, je lui donne trois étoiles. Lui, il est horrible, je lui donne une étoile. Si vous n'arrivez pas à pondérer dans tout l'horizon politique qui s'ouvre à vous, bon, vous pouvez d'ailleurs faire partie. Et si vous rejetez tout en bloc, c'est que vous êtes victime du complotisme. Le complotisme, je rejette totalement tous les politiciens, gauche, droite, tous ceux qui utilisent ce jargon, la gauche, le MPS, la gauche, la droite, tout ça, ben non. Et d'ailleurs, juste un détail, quand à gauche, quand les gens qui se disent de gauche passent leur énergie et leur temps à critiquer la gauche, vous pouvez être sûr que c'est complotiste et que ce n'est pas du tout à gauche. Et ça, je pense qu'il y a une vraie psychanalyse que des gens de gauche doivent se faire. Est-ce que toute mon énergie, on n'a pas 35 énergies, je veux dire, aujourd'hui, on est confinés, on est épuisés, on est tous à cran. Voilà, donc notre énergie précieuse, quand on passe notre temps d'énergie politique à critiquer la gauche et qu'on se dit de gauche, je suis désolé, il y a un bug, il faut qu'on se revoie. À un moment, il y a l'extrême droite, il y a la droite, il y a des vraies politiques terribles qu'il faut condamner. Quand l'énergie est consacrée pour dire mais lui, c'est un sociotraite, etc., on se trompe d'ennemis et le but du confusionnisme et du complotisme, c'est justement qu'on se trompe complètement comme pas d'ennemis mais en tout cas d'investissement dans la bataille politique. Pour revenir à la sémantique, puisque tu as utilisé différents termes, tu as utilisé confusionnisme, complotisme, il y a un auditeur trop fou qui demande ne devrions-nous pas nommer ce courant conspirationnisme qui à mon sens est plus adapté car un complotiste serait quelqu'un qui conspire, qui complote, mais pas nécessairement qui dénonce le complot. Est-ce que tu peux nous expliquer les différences sémantiques entre ces différents termes ? Alors, là, non, ce n'est pas compliqué, il faut lire Tagief avant qu'il bascule du côté obscur de la force, Tagief a écrit un beau livre sur les éliminés justement et la théorie du complot, c'est un livre justement où il distingue tout ça. Compliqué parce qu'en anglais conspiracy, c'est le complot donc on va jouer sur les mots et chacun va y aller de son... Distinguons plusieurs choses. Il y a ceux qui sont des idéologues du complot c'est-à-dire c'est ceux qui fomentent les vidéos, les complots. Alors, on peut très bien être un idéologue pas du tout naïf et savoir dans quel camp politique on est, c'est la plupart du temps on sait très bien, le mec qui fait des vidéos pro-Daesh mais qui juste pour dire d'abord tu es arabe, tu n'es pas admis en France, ta vraie patrie, c'est ici, rejoins-nous, rejoins le califat. Donc, c'est cette rhétorique-là où je ne sais pas, après il y a du complotisme réellement d'extrême droite ou caché pour séduire des gens de gauche un peu indécis. Ça, c'est ceux qui fabriquent, ceux qui fomentent. C'est un complot de complotistes. Donc, je les appelle les idéologues du complot, c'est Marie Pelletier qu'il faut suivre. Marie Pelletier a écrit deux livres là-dessus qui sont vraiment magistraux sur le complotisme à l'ère de la cybermodernité. Il y a ceux qui sont victimes mais qui sont aussi des agents. C'est-à-dire que si je suis victime du complotisme, donc je vais adopter la grille de lecture, il y a des méchants, il y a des gentils, les méchants s'organisent pour que les gentils se fassent entuber. Je vous ai résumé toutes les théories du complot. C'est-à-dire que c'est de la non-politique, c'est une grille de lecture. Comme il n'y a pas de nuance dans les forces et il n'y a pas de stratégie, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce que vous faites avec ça ? À part cracher sur les méchants et sur les réseaux. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, les méchants s'organisent. Donc, ceux-là, ils sont victimes et évidemment, comme c'est séduisant puisque le complotisme joue sur l'affect, l'angoisse notamment, la peur, le dégoût et la colère et la haine, eh bien, ils sont complètement proactifs pour propager le complot. C'est ça qui est formidable, c'est que le complotisme va endoctriner des gens qui vont eux-mêmes endoctriner des gens. Et donc, ça crée, comment dire, une contagion, voilà, ça crée du buzz. Et d'ailleurs, ils se sont passés maîtres pour faire des vidéos qui buzzent. C'est quand même leur... Ce que la cybermodernité a offert au complotisme cybermoderne, du coup, il faut l'appeler cybermoderne, tout comme QAnon est une cybersecte, eh bien, on a affaire à un cybercomplotisme. C'est l'immédiateté, c'est-à-dire que vous pouvez balancer une vidéo, elle peut faire le trou du monde en trois heures si elle bosse bien, et l'horizontalité, c'est-à-dire, sur les réseaux, vous pouvez directement vous adresser à des politiques, etc. Donc, c'est magnifique pour la démocratie d'avoir cette horizontalité. C'est très dangereux lorsqu'on n'a pas des instruments intellectuels et notamment la philosophie telle que je l'entends, c'est-à-dire un appareillage critique, méthodique et rationnel, centré sur les faits, centré sur des choses observables et partageables pour tout le monde et non pas centré sur du ressenti avec plus ou moins d'argumentation pour exprimer un ressenti qu'on m'a inculqué. Donc, horizontalité et immédiateté sont les deux vraiment nouveaux leviers du complotisme cybermoderne ou du cybercomplotisme. On a une question sur un paradoxe de Roman qui nous demande le complotisme n'est-il pas un puissant facteur de politisation ? C'est un paradoxe intéressant puisque c'est nocif mais en même temps ça peut amener certaines personnes à se politiser. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Alors, si on entend politisation prendre parti, je ne crois pas du tout que le complotisme nous politise dans ce sens-là. Je ne pense pas du tout que le complotisme nous donne envie d'aller voter. Ou alors d'aller voter tellement contre qu'on va aller dans une sorte de vote des fouloirs, bras d'honneur, etc. C'est la seule incitation que le complotisme ou alors on tombe dans cette spirale du RIC c'est-à-dire mais poussé à l'extrême c'est-à-dire que le seul horizon politique possible c'est de tout foutre en l'air et de recréer un truc rien qu'à nous et on pourra jouer à un nouveau jeu. Moi j'appelle ça la ricolaterie parce que c'est bien de demander des initiatives citoyennes moi j'adore c'est ce que j'appelle la néo-résistance et il faut être néo-résistant mais les institutions il y a beaucoup de choses qui ont été construites qu'il ne faut pas rejeter il y a des institutions il y a des lois ok il faut les utiliser il faut que ça fonctionne mais il y a plein de blocages démocratiques c'est pas pour ça qu'on va tout foutre en l'air non plus donc c'est une vision en fait dépolitisante au bout du compte si la lecture politique c'est de dire il faut tout éradiquer et puis tout reconstruire ça ne fonctionne pas et ça encore une fois ça sert la pensée extrémiste ça sert la pensée comment dire ça sert les grandes gueules ça sert ceux qui ont le plus de bagouts et de charisme pour passer devant la meute au bout du compte parce que ce qui nous protège justement des grandes gueules c'est justement notre appareil où tout est où il y a des lois où il y a des institutions pour éviter l'homme providentiel qui arrive et qui dise venez ma bande on fait le monde voilà donc il faut tout l'enjeu de la néo-résistance ce que j'appelle la néo-résistance c'est-à-dire une résistance par rapport à l'injustice et à l'oppression tout le temps renouvelée c'est un néo mais tout le temps c'est tout le temps néo tout le temps réinventé c'est vraiment l'enjeu premier c'est vraiment de travailler sur une grille politique nuancée apaisée en fait l'indice qu'on n'est pas dans le complotisme c'est l'apaisement dans le débat démocratique l'apaisement dès qu'on est excité dès qu'on est hystérique sur des ennemis et notamment des ennemis à gauche comme par hasard dès qu'on n'en peut plus dès qu'on est à bout de nerfs on n'est pas dans une grille politique et donc retrouver cet équilibre politique où je sens que je peux agir politiquement agir politiquement c'est prendre des c'est en fait utiliser sa vie à faire bouger le monde c'est très concret c'est pas juste bidouiller derrière un ordinateur c'est concrètement faire c'est faire j'essaye moi par exemple dans mon métier d'intellectuel j'essaye quand j'étais éditeur de recruter des profils nouveaux de philosophes voilà j'ai recruté Rocaï Adialo qui n'était pas du tout philosophe c'était son premier livre je l'ai édité parce que je voulais une noire philosophe parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de couleurs dans la philosophie une femme parce que je trouve qu'il n'y a pas du tout de femmes dans la philosophie voilà et donc c'est de dire à mes auteurs mettez plus de femmes dans les index c'est tout bête mais c'est un vrai combat avec des auteurs parce que je suis un féministe radical absolument radical c'est voilà c'est faire ses lives alors vraiment je ne gagne pas un euro et je dépense je veux dire je n'ai pas écrit un livre depuis 2015 c'est-à-dire toute l'aventure cyber moderne que je vous ai décrite c'est-à-dire 500 lives etc m'ont totalement empêché m'ont totalement empêché d'écrire des livres on ne peut pas tout faire je sais je n'ai pas des gens qui écrivent mes livres à ma place et donc il y a de l'investissement chacun avec son milieu on peut s'investir quelle que soit notre vie mais la lecture politique fait que je m'investis alors que dans le complotisme ce que je vais faire avec mes petits bras avec mes 24 heures avec mon énergie c'est de répandre le complotisme c'est-à-dire que je vais je vais faire blabla avec la bouche blabla avec la bouche et donc il faut revenir je pense à gauche juste une fraction de seconde il faut revenir à gauche à l'idée que si tu veux vraiment aider la gauche il faut faire il faut se réunir réinventer le monde et faire avec ce qu'on a à portée de main pas des choses totalement abstraites et fumées Vincent j'aimerais poser la question des causes de la viralité du complotisme du fait que ça marche aussi bien et se poser la question finalement des conditions aussi de vie de beaucoup de gens on parle de 10 millions de pauvres en France on parle d'une pauvreté galopante de plein de gens qui ont perdu leur emploi d'un manque de sens d'une perte de confiance absolue envers les institutions qu'elles soient médiatiques politiques tout ça c'est quelque chose qui existe et qui est un carburant au complotisme et comment on lutte justement contre ces causes parce que tant qu'on n'aura pas réglé ces questions de pauvreté extrême de misère à tous les niveaux dans beaucoup de pays en fait le complotisme continuera à se développer il n'y aura pas de retour de la confiance avec un Macron au pouvoir visiblement ça ne marche pas en tout cas alors ouais alors en fait c'est très facile il faut c'est pas facile avec le Covid mais il y a des choses à inventer il faut aller dans la rue très facile le complotisme ne va pas dans la rue le complotisme est sur internet derrière des écrans à faire des vidéos de montage où il va recycler du vrai et du faux pour nous confondre créer des mythobogans qui nous enfilent il faut aller dans la rue là je viens d'Abidjan j'ai visité à Abidjan je faisais une conférence et ensuite j'ai pris du temps pour aller visiter des quartiers très pauvres d'Abidjan quand je dis très pauvre là on est vraiment dans la misère et c'est pas mal l'Afrique parce que là l'Afrique il y a plein de complots à tous les niveaux et pourtant ils ne sont pas complotistes il n'y a pas de complotistes en Afrique il y en a quelques-uns parce qu'il y a des religions qui essaient de s'implanter il n'y a pas de complotistes ils savent que ça complote ils savent très bien qu'il y a une captation des richesses par l'élite et pourtant ils sont dans la politique et c'est ce qui les sauve quelque part alors ça donne quoi quand vous voulez faire de la politique à Abidjan et bien j'ai suivi un préfet un ancien préfet préfet c'est les préfets de là-bas c'est pas les préfets d'ici c'est pas voilà les préfets c'est proche de la population parlant au chef de quartier enfin c'est à l'africaine et cet ancien préfet Vincent Vincent Tauby il s'appelle il a fait un meeting en plein quartier au fait de Boigny une commune très très pauvre on a l'impression d'être au milieu des bidonvilles si vous voulez tout est délabré les enfants sont un peu livrés à eux-mêmes même si c'est à l'africaine donc il y a toujours voilà des adultes qui veillent à eux mais c'est pauvre c'est sale c'est voilà on se dit waouh c'est la misère ils ont planté des tentes ils ont mis des haut-parleurs et il a fait son meeting en parlant aux gens alors à l'africaine avec une rhétorique émotionnelle aussi mais aussi des problèmes des gens il s'était centré sur restaurer la paix il faut de la paix parce que c'était chaud après les élections à la vie de gens et ça parle ça discute ça danse après c'est pas une image d'épinal les meetings politiques on a envie d'y être parce que c'est une fête en fait c'est joyeux il faut qu'on réinvente ça notamment à gauche il faut réinventer l'idée qu'aller dans la rue faire de la politique ça peut être un moment de bonheur de cohésion de joie même si on n'est pas d'accord sur tout ça on l'a oublié et puis évidemment le Covid et la cybermodernité qui accélèrent en enlevant le corps et bien oublie que le corps peut jouir de la politique jouir physiquement et donc il faut revenir au corps contre le complotisme il faut revenir au corps et donc parler se parler entre nous c'est pour ça que les gilets jaunes c'était extraordinaire lorsqu'il y avait les ronds-points parce que tout d'un coup il y avait un retour au corps dans un monde et on se comprenait que les autres avaient les mêmes problèmes que moi c'est-à-dire qu'il y avait un partage de problèmes donc au-delà du côté un peu image d'épinal on se fait le café le matin on tient bon il y a l'idée qu'on va pouvoir philosopher c'est ça la philo j'ai des problèmes t'as des problèmes discutons ensemble c'est concret c'est dans la rue que ça se passe et donc il faut notamment à gauche réinvestir l'espace public alors évidemment vous comprenez bien que c'est très compliqué voilà il faut réinventer alors c'est pour ça que Discord j'adore j'ai moi-même j'ai moi-même un Discord qui est là qui est plus trop actif mais avec ma communauté sur YouTube on investit tout donc on investit ça aussi et l'idée c'est qu'il faut réinvestir des plateformes mais aussi que ça puisse déboucher dans je vais discuter avec toi de façon apaisée de façon sereine même si le monde va mal et qu'il y a 10 millions de pauvres on peut être serein dans notre dialogue même le pauvre peut être serein dans le dialogue c'est peut-être plus serein d'ailleurs il y a des gens pour qui c'est difficile d'être serein et apaisé aujourd'hui quand on voit les violences policières quand on voit une forme de racisme systémique quand on voit une misère galopante quand on voit un manque de considération en fait envers des gens qui veulent juste vivre une vie apaisée effectivement mais ils n'ont plus le luxe de l'apaisement c'est peut-être ça aussi qui crée beaucoup de tension dans les débats et les discussions qui parlent là ? c'est Calivision Lisandre de Calivision c'est avec nous d'accord non mais le prénom ah oui c'est Lisandre mon prénom c'est Lisandre comment ? Lisandre Lisandre ok Lisandre ok bonne question alors quand je dis apaisé ça veut pas dire qu'on n'est plus en colère par rapport aux injustices c'est l'apaisement c'est avec l'autre en face qui subit d'ailleurs les injustices ou qui partage l'exécration commune des injustices on peut exécrer les injustices on peut si on est à gauche les deux on peut discuter ensemble on peut en parler et ça peut être passionné mais donc comprenez bien je suis pas en train de dire soyez bisounours il y a des injustices mais il faut être apaisé non ne soyons surtout pas apaisés par rapport aux injustices mais apaisés dans le dialogue qui utilise les réseaux sociaux ou dans le vrai dialogue c'est vrai que c'est plus simple quand les corps sont là c'est toujours plus simple de se parler quand les corps sont là on l'a bien vu je crois que c'est la grande leçon du confinement c'est que le présentiel comme ils disent est nettement supérieur parce que les regards qui impliquent un corps on se regarde pas de la même façon on se nourrit pas de la même façon donc il faut être totalement en colère contre les injustices c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut être apaisé dans le dialogue plus on est en colère contre les injustices plus il faut dialoguer quand vous allez mal dans votre vie vous avez besoin de parler vous avez besoin de trouver des solutions c'est dans le dialogue que ça se fait pourquoi pourquoi tout d'un coup le mal-être face aux injustices aux violences policières ferait qu'on doit tous être sur Twitter isolés les uns des autres à essayer de postillonner ça ne réglera rien et ça ne fera qu'augmenter notre propre frustration or la gauche crève d'être frustrée donc il faut sortir de la frustration se dire que là cette journée que j'ai passée j'ai fait un tout petit peu avancer les choses j'ai dialogué on a avancé et ça c'est très concret et c'est très physique et donc surtout pas d'absence de colère mais il y a des tons pour ça et moi je repère très bien j'ai quand même le logiciel d'extrême-gauche très fort ancré en moi et donc je repère très bien quelqu'un d'extrême-gauche qui est complètement dans la construction du dialogue alors évidemment le populisme de gauche de Chantal Mouffe et de Mélenchon c'est l'opposé de ça parce qu'au bout du compte il s'agit d'énerver tout le monde d'agiter tout le monde et ensuite il y a monsieur le Deus Ex Machina le grand leader qui va fédérer les colères ça c'est un logiciel qui n'est pas du tout d'extrême-gauche c'est le vieux logiciel apparatchik du PS quand il était c'est un logiciel complètement délirant quand on réfléchit deux secondes alors oui le programme est génial l'avenir en commun tout ça mais la structuration militaire des choses n'est pas du tout une structuration valable et donc il faut plutôt que d'attiser le ressentiment et d'avoir des gens qui sont dans l'hystérie et le ressentiment y compris lorsqu'ils se parlent et qui sont censés être dans le même camp il faut absolument arriver à de l'apaisement à de la bienveillance envers l'autre si l'autre a tort je vais peut-être le convaincre et donc on est apaisé c'est pas en l'insultant et en le méprisant parce que c'est vraiment le mépris c'est vraiment ce que l'on voit là c'est la tentative d'amener le mépris dans la gauche une gauche qui méprise ça va pas c'est presque oxymorique on n'a pas à mépriser l'ennemi on a à le combattre c'est pas en le méprisant qu'on va le combattre c'est en le comprenant est-ce qu'on peut parler un peu cybermodernité et censure puisqu'on nous dit qu'Etienne Chouard aurait un peu de retard donc on a du temps j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce qui se passe sur les grands réseaux sociaux les médias on a vu pendant l'élection américaine il y a eu notamment plusieurs tentatives de la part de Twitter et Facebook d'éditer les posts notamment de Donald Trump alors à tort ou à raison c'est même pas la question c'est juste dans quel monde ça nous amène un monde où des grandes plateformes finalement déterminent ce qui est vrai ce qui est faux et est-ce que ça ça renforce pas énormément le complotisme il y a quelque chose que j'entends beaucoup c'est ça a été censuré donc c'est vrai et il y a cette idée maintenant en miroir que si les grands réseaux censurent une information c'est forcément qu'il y avait quelque chose à cacher donc il faut aller s'intéresser et creuser de ce côté là est-ce que c'est pas extrêmement problématique et justement quand on est de gauche la question de la censure est-ce qu'elle est pas vraiment très très problématique en ce moment et est-ce que ça nous amène pas vers un régime oui de cybermodernité totalitaire où finalement il n'y aurait plus d'espace pour le débat mais à terme une définition de ce qu'est la réalité par ces grandes plateformes et voilà il faut se tenir à ça est-ce qu'on n'est pas en train de glisser vers quelque chose comme ça alors sans vouloir t'attaquer du tout c'est exactement l'argument complotiste ce que tu viens de dire ce que tu viens de déplier là c'est l'argument complotiste c'est-à-dire on nous censure personne n'est censuré parce qu'il a des opinions politiques ça n'existe pas ça n'existe pas je sais pas d'où vous sortez ça je peux dire tout ce que je veux sur Facebook ou sur ou sur ou sur Youtube qui sont quand même bien maqués avec le pouvoir enfin Facebook en tout cas mais on peut sortir tout ce qu'on veut il n'y a pas de problème alors après si on est raciste et si on dit juste un exemple simple hier on avait des gens qui soutiennent Julian Assange ils nous expliquaient que le militantisme par rapport à la libération de Julian Assange est ce qu'on appelle shadowban par Twitter et donc c'est masqué dans l'algorithme ça va être des vidéos qui ne vont pas être vues des posts qui vont être cachés etc. donc il y a ça et puis il y a aussi par exemple les QAnonistes avec qui je ne suis pas du tout en accord j'ai fait de nombreuses émissions pour débunker les propos incroyables des QAnonistes donc mais quand j'ai vu tous les comptes YouTube de QAnon se faire supprimer en une nuit je ne me suis pas senti je n'ai pas eu l'impression d'avoir gagné quelque chose en fait j'ai l'impression qu'au contraire les gens qui étaient déjà dans cette mouvance là vont être renforcés dans leur croyance et que ça on va les perdre encore un peu plus donc en fait c'est la solution est-ce que la solution c'est la censure ? Oui non on est d'accord c'est pas la censure la solution idéale ce serait le débat critique etc mais de fait c'est la loi de Brandolini vous la connaissez la loi de Brandolini si je balance une fake news les QAnonistes ne font que ça et les complotistes ne font que ça c'est que des fake news débanquer comme tu dis désamorcer débanquer une fake news demande je ne sais pas 16 fois plus d'énergie que de la balancer c'est juste donc on n'a pas le temps on n'a pas l'énergie et donc moi je veux bien m'amuser à être dans le débat critique philosophique je l'ai fait pour Hold Up il y a une vidéo de 20 minutes sur ma chaîne YouTube sur Hold Up voilà le mythobogan mais c'est pas pour ça que ça marche pas et là maintenant les anti-vaccins voilà je crois qu'en France on est le pays numéro un de l'anti-vaccination alors il y a des choses bien je suis d'accord il faut réfléchir un vaccin c'est pas assez sérieux mais de là à entrer dans les trucs new age tout le truc des métaux lourds etc où vous tombez sur une sorte de médecine parallèle qui va vous vendre des examens à hors de prix pour voir si vous avez des métaux lourds etc voilà donc moi je crois que quand même la parole n'est pas censurée lorsque j'entends quelqu'un qui se revendique de la gauche dire Macron ce petit Erdogan à nous ah non Macron n'est pas Erdogan Erdogan il met les contestataires directement en prison on a affaire à une dictature le Vietnam c'est une dictature voilà c'est des dictatures c'est pas pareil il y a quand même une pensée critique des journaux critiques donc je suis d'accord oui il faut se battre pour la liberté d'expression oui il faut moi je suis pour que oui les racistes puissent s'exprimer s'ils ont en face des contradicteurs de poids mais ce qu'on a vu c'est que c'est rarement le cas la plupart du temps lorsque des racistes ou des gens complètement dans des dans des dans du confusionnisme etc s'expriment ils ont très peu de contradicteurs de poids l'émission paradigmatique de ça que j'ai fait plusieurs fois c'est ce soir ou jamais ce soir ou jamais quand on analyse un peu ce qui s'est passé dans cette séquence génial le débat tous les soirs moi j'adore mais quand on analyse on voit qu'il a pu faire passer des gens totalement d'extrême droite antisémites au dernier degré sans avoir de véritable alors il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord mais sans le contradicteur donc rien ne nous garantit que si vous mettez Hitler vous aurez vraiment quelqu'un en face qui va lui défoncer la tête à coup d'argument ça c'est pas du tout garanti donc du coup est-ce qu'il ne faut pas ne pas inviter moi je crois qu'il y a une voilà il n'y a pas de neutralité journalistique et je trouve ça bien qu'il y ait un parti pris tant qu'il est éclairé tant qu'il est affiché tant qu'il est transparent je suppose qu'il y ait des médias qu'il y ait un parti pris politique après bon les réseaux sociaux je crois vraiment que c'est pas c'est pas vraiment le fond du débat je comprends bien sûr que c'est compliqué la censure des grands réseaux mais je crois que c'est l'idée que c'est au peuple de s'organiser d'avoir ces médias parallèles je sais que ça vous est très cher c'est bien de le faire faites-le allez au bout et vous allez nous raconter plus tard comment ça s'est passé mais je crois pas que ça soit le nerf de la guerre parce qu'il y a tellement de moyens de communiquer aujourd'hui de créer des comptes voilà je crois vraiment que le nerf de la guerre c'est d'abord il y a des livres les livres sont pas censurés et les livres sont beaucoup plus puissants en fait en termes de diffusion quand il y a vraiment des données c'est dans les livres qu'il faut les mettre c'est pas dans des vidéos et d'ailleurs remarquez bien une chose les complotistes écrivent très peu de livres très peu de livres un petit astuce que je vous donne qui marche à tous les coups moi un intellectuel soi-disant connu écrit de livres même s'il a des tests très provocantes en vidéo plus il est confusionniste c'est simple c'est une équation simple dis-moi le nombre de livres que tu écris où tu as posé vraiment des choses je parle pas de livres débiles je parle de livres où tu t'avances et tu mets noir sur blanc ce que tu penses et je te dirais si tu entretiens du brouillard ou est-ce que tu es très clair politiquement et donc c'est un critère il y a des livres ils peuvent être diffusés ils ne sont pas brûlés ils ne sont pas bannis alors oui les grands médias n'en parlent pas si le livre peut être subversif oui mais c'est pas bien grave je veux dire le livre existe le livre existe donc la pensée existe on accède au livre et on y va donc je crois que c'est pas le seul numéro de la guerre même s'il faut évidemment heureusement qu'il y a des gens comme vous à l'avant-garde avec Pertube et autres à l'avant-garde de ce qu'on peut faire pour libérer les moyens de diffusion évidemment je vous applaudis moi j'ai pas cette énergie là et bravo de le faire un problème peut-être qui peut être soulevé c'est est-ce que tu penses pas que le fait d'absence d'information de mainstream qui soit de qualité ça empêche du coup la masse de s'informer correctement et d'avoir du coup de ne pas être complotiste alors que les livres dont tu parles ça reste quand même limité à une petite toute petite partie de la population qui vont lire ces livres sourcés etc comment tu penses qu'on peut combattre ce je crois qu'il faut redevenir un peu ami avec les journalistes je crois que les complotistes ont tellement dit que les journalistes étaient tous pourris on a fini par le croire c'est faux les journalistes même quand le média appartient à quelqu'un les journalistes ont du pouvoir de passer des vraies infos dans leur journal les journalistes font un travail il y a des motions de défiance il y a tout un système de sourçage de vérification des infos donc le journalisme mainstream peut être orienté évidemment le Figaro c'est pas Mediapart mais on peut trouver dans le Figaro des articles où on se dit il y a des infos on peut trouver voilà donc après c'est le principe même du journalisme c'est à nous de papillonner là-dedans mais on sait quand même qu'il y a du travail sérieux je crois qu'il faut réhabiliter notamment à gauche sinon on ne sait plus de quoi on parle une figure à gauche que j'aime bien et qui se tient droit c'est c'est Olivier Besancenot Olivier Besancenot que j'ai suivi parce que je faisais un documentaire sur lui en 2003 lorsqu'il avait le vent en poupe Olivier Besancenot et tous ceux qui étaient autour de lui dans le NPA ils étaient en colère contre ce qui se passait il lisait des journaux Krivine qui est un ami Alain Krivine il lit des journaux il y a des journalistes c'est des alliés dans le sens où si tu veux de l'info tu vas lire des journaux après tout le boulot c'est de c'est de composer un récit qui ne soit pas un récit complotiste parce que sinon on ne peut pas agir dessus c'est un récit qui puisse être transmis la différence entre le complotisme et le récit politique c'est que le récit politique je te le transmets tu agis tout de suite le récit complotiste je te le transmets tu dis waouh on est foutu on est foutu on est foutu qu'est-ce qu'on fait ? on crache sur tout le monde tout ça c'est une question de récit il faut faire un récit qui soit universel sinon on est dans l'irrationalité si je parle d'un récit et que je dis il faut que tu crois d'abord à l'énergie mystique dans le cosmos bon ben il n'y a que ceux qui y croient qui pourront y adhérer donc le récit doit être basé sur des faits vérifiables il doit être universel au sens où il est rationnel il n'y a pas d'hypothèse mystique et puis il doit engager si c'est un récit politique à comprendre mieux les rapports de force très clairement et à dire voilà mon camp il est là mon camp il est là on va faire ça pour essayer de réduire l'injustice qui doit être quand même la seule pensée de gauche c'est réduire au maximum l'injustice toutes les injustices quelles qu'elles soient et ça on le perd de vue dans le complotisme on a l'impression qu'il faut créer son propre média être plus pur que les plus purs c'est pour ça que des discours comme Frédéric Lordon et d'autres qui sont des discours soi-disant de gauche mais je dis vraiment soi-disant et je pèse mes mots parce qu'au bout du compte détestation de l'ennemi moi ça me pose problème agitation extrême c'est hystérisant c'est hystérisant et puis on a affaire à on fait quoi quand on sort de là quand on sort d'un discours comme ça on fait quoi et bien on crache sa haine on sait pas quoi faire en fait on fait rien on applaudit le mandarin et cette figure de mandarin il faut vraiment s'en méfier être de gauche c'est aussi de dire il n'y a pas de mandarin il y a des pensées moi j'ai jamais voulu par exemple j'aurais pu j'ai un petit charisme j'aurais pu jouer là-dessus à fond créer ma petite communauté hyper affective j'ai arrêté DreamTanks par exemple lorsque j'ai vu que le complotisme voulait s'immiscer là-dedans et que la seule façon d'éviter ça c'est très intéressant juste deux secondes là-dessus j'ai créé DreamTanks j'ouvre à tout le monde tous les internautes des gens que je connais pas la possibilité de faire des lives et de les diffuser à l'époque où ça n'existait pas et bon il y avait des gens qui me suivaient donc ils étaient plutôt selon mes idées de fait je les connaissais pas et à un moment il y a quelqu'un qui arrive et qui balance une théorie du complot en disant ouais on nous manipule regarde et puis il sort un truc délirant et là je me dis voilà il y a deux possibilités soit je laisse faire et ça devient une sorte d'agora libre mais alors tout va arriver évidemment plus ça va gagner de l'importance dans les médias plus on aura du complotisme qui va venir parce que le complotisme il va là où il peut venir soit je dis non au nom de mes principes et j'ai fait ça évidemment j'ai dit non j'ai effacé la vidéo et j'ai expliqué pourquoi pendant une longue vidéo d'une heure en disant pas de complotisme dans DreamTanks mais du coup j'ai la figure tout d'un coup j'ai la figure du mandarin et je l'ai refusé donc j'ai arrêté DreamTanks c'est dommage c'était un beau joujou on s'est éclaté c'est pas grave c'est pas grave ça fait partie des expériences à faire notamment à gauche pour faire que la base s'auto-organise parce que mon obsession moi j'ai quand même une grande veille d'anarchiste mon obsession même si c'est du long terme c'est que la base s'auto-organise c'est pour ça que je m'intéresse au complotisme parce que c'est ce qui empêche à la base de s'auto-organiser mais qui lui donne l'illusion de s'auto-organiser elle s'auto-organise en balançant du complot et en macérant dans le complot et en fait elle fait plus rien quand vous regardez des complotistes ensemble le seul débouché soit c'est l'attentat c'est-à-dire à un moment il faut tuer si on nous manipule et que les méchants s'organisent à un moment je dois tuer soit c'est l'attentat soit c'est la secte qui s'isole au fin fond de la forêt la secte qui s'isole dans la forêt il n'y a pas tellement de débouchés et donc c'est pour ça que ça m'intéresse parce que si le but pour moi c'est un de mes buts c'est l'auto-organisation de la base sans passer par des mandarins et moi-même refusant la figure de mandarin et bien je pense que ça dessine un peu qui on veut avoir comme figure à gauche des gens qui sont capables d'écouter de faire monter des talents d'être pas dans le moi-jeu mais dans le nous des gens qui sont dans l'amour des autres question de Raoul Lebeul dans le chat vous avez avez-vous lu le bouquin les imposteurs de la philo qui consacre un chapitre à vos interventions à destination des entrepreneurs et qui dénoncent vos incointances avec le patronat bien sûr tout le but est de déprécier quand on n'est pas d'accord on est dans l'ère de la détestation qu'il faut trouver des choses personnelles pour déprécier alors je n'ai aucune incointance évidemment avec le patronat je ne tiendrai pas ce discours-là je n'aurais pas plaidé la cause des gilets jaunes à la télévision si j'étais du côté du patronat j'ai fait trois conférences au MEDEF une table ronde avec Nathalie Kosusko Morizet sur les jeunes et Facebook je n'étais pas payé c'était un débat philosophique j'ai pu dire ce que je voulais à chaque fois que j'interviens en entreprise j'interviens en entreprise comme à l'université comme pour des artistes etc j'ai plein de supports d'intervention et l'entreprise ne me donne jamais une feuille de route je ne cherche jamais à plaire à celui qui va comment dire pour m'inviter et ça me donne une liberté de dingue en fait je suis plus libre qu'un mec au CNRS je peux critiquer tout ce que je veux même les institutions et donc ça me donne une super liberté c'est-à-dire que je n'ai aucun comment dire je n'ai personne à remercier je n'ai personne à remercier je suis totalement autonome j'ai construit ma vie j'ai 47 ans je suis très 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 content de ce que j'ai construit je touche du bois pour que ça dure je ne dois rien à personne aucun renvoi d'ascenseur je ne fais partie d'aucun réseau obscur je suis moi et moi seul cavalier seul voilà ce que ça me donne alors ce livre est un livre commandé par Michel Onfray qui fait la préface de ce livre Michel Onfray on est d'accord qu'il est d'extrême droite j'espère que c'est clair pour tout le monde c'est quelqu'un profondément confusionniste même s'il n'agit pas des thèses on va dire racistes il agite il agite tous les thèmes depuis longtemps il agite tous les thèmes d'extrême droite en se disant de gauche ce qui fait partie de cette catégorie étrange de personnalités d'extrême droite qui utilisent la phraseologie de gauche il a été commandé pour me discréditer donc ça commence il cite des commentaires anonymes d'Amazon parlant de mon livre vous imaginez dans un livre qui est censé dénoncer l'imposture en philo il cite en exergue des commentaires anonymes sur Amazon qui critiquent mon livre voilà à peu près la teneur de ce livre là donc je me suis marré comme un fou voilà c'était un livre plaisant et voilà qui mélange évidemment tout et en fait c'est Onfray qui crache sur ce qu'il imagine la nouvelle génération nouvelle j'ai 47 verres nouvelle génération de philosophes médiatiques voilà et Onfray fait son caca nerveux pour rester ce qui est obsédé de médias du matin au soir Onfray se shoot aux médias évidemment qu'il n'est pas dans la philo il est dans les médias vous le voyez je suis sûr qu'il passe à la télé aujourd'hui ou demain c'est un shooté aux médias au dernier degré et donc il commande des livres pour voir le côté piteux et qui exprime bien ce que je dis l'extrême droite complotiste cherche à déprécier personnellement les gens jamais vous me verrez dire quoi que ce soit de personnel j'en connais un rayon sur Onfray parce que c'est un petit milieu la philo mais jamais je vais m'amener sur le terrain de la dépréciation et de l'attaque personnelle parce que ce qui m'intéresse c'est le combat d'idées il y a des idées pour lesquelles je ne suis pas d'accord des idées je suis d'accord il y a des lignes politiques que je refuse mais jamais je vais dire des critiques personnelles parce que cette dépréciation c'est quelque chose qui nous vient de la droite et de l'extrême droite surtout de l'extrême droite je vais déprécier l'individu comme si ce qu'il va porter évidemment doit s'écrouler ce combat là c'est ce que j'appelle l'octogonisation du débat octogonisation l'octogone du MMA du sport voilà l'octogone le ring et bien aujourd'hui on veut que les débats soient une sorte de clash il y en a un sur Youtube par exemple qui est le précepteur un mec d'extrême droite un ami de Soral qui dit aimer Michéard mais en fait qui est un éditoral et lui il est dans l'octogonisation toujours donc il faut se méfier parce qu'il y a plein de Youtubers il y a plein de gens qui séduisent un public jeune et qui sont en fait des gens qui vont amener une vision du débat politique sous forme de clash je te clash la gueule je t'ai explosé la gueule dans le débat ferme ta gueule ça c'est pas du tout comment dire comment la gauche pourrait se reconstruire la gauche c'est un débat apaisé j'insiste sur ce mot ça doit être apaisé j'en profite justement il y a beaucoup de réactions dans les commentaires donc tu voulais interagir avec les gens donc si tu es toujours motivé je propose à toutes les personnes qui veulent interagir de mettre le petit haut-parleur donc vous savez vous faites deux points vous écrivez sound et vous refaites deux points soit dans vos questions soit dans vos commentaires veillez à rester constructif et puis on vous repassera dans le salon pour que vous puissiez en discuter avec avec Vincent n'hésitez pas petite question pour revenir à la discussion avec les complotistes et les racistes donc toi tu es vraiment pour qu'on discute avec tout le monde c'est bien ça ta position tant qu'on est dans la discussion ou comment tu te situes par rapport à ça ou qu'est-ce que tu penses du fait de de laisser les gens s'exprimer et de discuter avec eux ou est-ce que tu penses qu'il vaut mieux les empêcher de s'exprimer alors il ne faut empêcher personne mais on n'est pas obligé de faire des de dresser des tapis rouges pour des crapules voilà c'est tout c'est juste bien sûr tout le monde peut s'exprimer mais on n'est pas obligé de comment dire d'offrir des tribunes médiatiques à des gens qui sont qui vont répandre comment dire des fake news ou des choses complètement racistes et autres donc voilà c'est tout bien sûr tout le monde peut s'exprimer moi je il y a des débats je me suis coltiné Zemmour j'étais un des premiers à me le coltiné puisqu'il a commencé à péter des plombs en 2008 lorsqu'il dit à Rocaille Adialo vous êtes de race noire je suis de race blanche et j'étais dans le débat rappelez-vous j'étais là à Paris Berlin j'avais parlé pendant une demi-heure du métissage et puis voilà de l'idée que tout ça la race est une fiction et il ramène la notion de race puisque voilà donc je me suis coltiné à deux trois débats sans aucun problème il dit tellement tellement de bêtises parce que c'est assez simple c'est pas spécialement compliqué maintenant évidemment je ne vais plus à CNews volontairement il m'invite je refuse parce qu'évidemment là il a une tribune il est en position de force donc le débat est truqué quoi que vous dites par exemple quoi que vous disiez par exemple Caroline Mécari l'avocate militante qui est face à lui qui dit des choses bien franchement c'est bien ce qu'elle lui sort elle déconstruit tout mais le fait même d'aller à CNews pour le lui dire en face c'est perdre la partie puisque c'est lui faire de la publicité donc je refuse de faire de la publicité à des gens qui sont qui sont des agents en fait d'un néo-fascisme actuel qui commence à se structurer quand même très clairement et dont le complotisme est une des armes pour recruter le complotisme si vous voulez une définition je vous la donne c'est la façon de recruter du néo-fascisme qui se structure aujourd'hui c'est un mode de recrutement basé sur l'affectif et l'effectif Vincent donc on a déjà Soma CPK qui voulait prendre la parole donc je vais la transmettre sur le salon hop voilà Soma ton micro est réactivé salut à Soma salut tout le monde salut 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 je vais essayer d'être concis déjà c'est très très intéressant moi j'avais surtout une question concernant la question de la censure est-ce que l'absence d'informations ne peut pas être perçue comme une censure surtout quand il y a une grande question sur le degré d'information et d'éducation de la majeure partie pour ne pas utiliser le terme de masse la majeure partie de la population et est-ce qu'un article de loi comme l'article 24 la sécurité globale mais également l'article 25 de la loi sur le séparatisme ne sont pas des outils de censure voire même d'auto-censure avec le risque de pénalisation de l'information bah écoute Soma tes questions sont pertinentes et la réponse évidemment c'est oui il y a mais tu vois comme c'est transparent en fait tu peux le formuler t'as pas besoin de vidéo pour le formuler c'est là pas besoin de complotisme c'est là on sait que ce sont des lois liberticides on le sait on le voit et on combat on combat ces lois et on essaie de les combattre je t'avoue que je sais pas ce que tu vas en penser mais j'ai le sentiment ce qui fait la différence la grande différence entre quelqu'un qui va sombrer assez facilement dans la conspiration du complot etc et peut-être d'autres c'est une question de degré d'éducation de capacité à accéder à l'information à l'information tu as raison dans le sens c'est plus large du terme j'entends je suis désolé pour les bruits de fond tu as raison tu as raison vas-y je disais ça parce que j'ai un exemple dans mon entourage très proche de quelqu'un qui est très sympathique etc mais il a un très gros déficit en termes d'éducation c'est-à-dire qu'il a arrêté l'école très très tôt il n'a pas été dans un environnement favorisé à ce niveau-là et en fait il a envie de savoir il a envie de comprendre mais il n'a pas les clés pour aller dans le bon endroit donc il réagit par l'affect systématiquement et évidemment l'affect brouille l'analyse et l'amène bien sûr très facilement vers des impasses tout l'amour alors c'est ce que tu dis je suis d'accord c'est pas tellement le bagage on va dire culturel ou intellectuel c'est le bagage en termes de formation politique les gens il y en a plein les gens qui ne sont pas formés politiquement qui ne savent même pas ce que ça veut dire qui ne savent même pas pour qui voter qui ne savent même pas que la politique est un rapport de pouvoir qui influe sur la destinée commune et bien ils sont tellement dans la frustration et la colère comme tout le monde comme nous tous qu'ils ont envie d'agir comme nous tous et qu'évidemment ils vont aller vers là où l'affect leur donne du plaisir et les coupes autistes utilisent des vidéos très jouissives c'est pas des vidéos rébarbatives il y a de la musique il y a du suspense il y a des images hyper choc il y a de la dénonciation violente donc on est au spectacle on mange des pop-corn quand on regarde une vidéo complotiste et du coup effectivement ils vont avoir l'impression de combler non pas un bagage culturel mais en fait ils vont avoir l'impression de combler un vide en termes de formation politique et donc ce sont les apolitiques qu'il faut évidemment bien voir ceux qui se disent apolitiques c'est à dire ils sont dans une impasse sur les lectures politiques du monde alors évidemment dans les années 70 on sortait de la deuxième guerre mondiale on a vu ce que les apolitiques ont fait en Allemagne 5 millions d'apolitiques ont voté éclair quand même et donc on politisait les gens notamment les jeunes de banlieue c'était le communisme le communisme qui était très puissant à l'après-guerre a politisé a donné un logiciel politique de compréhension du monde qui franchement quand on est à gauche on ne peut pas cracher dessus c'était à l'heure des indépendances à l'heure de la guerre d'Algérie et tout ça c'est un logiciel qui fonctionnait très bien très bien et que l'idée qu'il y a des classes sociales c'est pour moi un logiciel très important bien sûr ça ne veut pas dire qu'il y a des complots sociaux c'est-à-dire qu'il y a des classes sociales tout simplement et que derrière le noir l'arabe etc il y a le pauvre et que c'est en termes de pauvre qu'il faut réfléchir et pas en termes de noir et d'arabe c'est pour ça que je me méfie à l'extrême gauche ça me permet de faire un petit parallèle de tout ce mouvement indigéniste qui consiste à dire il y a une grille politique pertinente c'est la couleur de peau non non ce n'est pas la couleur de peau c'est pauvre et riche c'est la pauvreté le critère et il se trouve qu'aujourd'hui effectivement parmi les pauvres il y a beaucoup de peau non blanche mais c'est vraiment en termes de pauvreté la grille de lecture ethno-raciale nous vient de l'extrême droite et après a été vulgarisée par Finkielkraut et autres Finkielkraut a amené cette grille de lecture ethno-raciale avec d'autres voilà et donc et donc il faut travailler c'est pour ça que je crois à cette éducation populaire qui ne doit pas être une détestation forcément d'ennemis parce qu'il y en a plein qui disent moi je fais de l'éducation populaire l'ennemi c'est ça le dictateur il est là il faut le tuer il faut le machiner non l'éducation populaire c'est on va te donner une grille de lecture nuancée pondérée que tu pourras transformer c'est pas sectaire parce qu'il y a du dialogue apaisé qui te permettra de te situer politiquement et de comprendre un peu comment le monde s'organise y compris le monde dans ton quartier c'est à dire qu'une éducation populaire qui ne parle pas de ce qu'on peut faire dans un quartier etc franchement l'horizon on le sait depuis 20 ans maintenant ce que ça doit être ça doit être moi je militais pour Porto Allègre on était en 80-95 95 on sait qu'il faut qu'il y ait les gens s'investissent dans leur quartier ça c'est pour moi la meilleure façon d'entrer en politique c'est de dire il y a un budget il est participatif tu dois le voter qu'est-ce que tu fais et ça moi je l'ai fait en classe de CP j'étais dans une école expérimentale l'école Leveau à Bagnolet et c'était très progressiste sortant de mai 68 et on nous disait 68 étant l'ennemi à abattre pour l'extrême droite vous savez bien Marion Maréchal Le Pen a encore fait des sorties en disant il ne faut carrément pas liquider l'héritage comme disait Sarkozy mais dissoudre ce qui reste de mai 68 et cette école un peu expérimentale on avait le droit à avoir un budget et on pouvait décider dans notre classe si on achetait un poinceau rouge ou si on achetait une nouvelle table etc donc ça commence là ça commence dans l'école il faut absolument comprendre qu'est-ce que ça veut dire participer qu'est-ce que ça veut dire voter accepter d'avoir un vote contre soi c'est pas moi qu'on attaque c'est mes idées voilà et dissocier dans le débat c'est mon grand boulot en philosophie les personnes physiques et puis les idées propagées donc pas de discrédit personnel dès que vous vous lâchez sur les réseaux en faisant du discrédit personnel ça n'empêche pas de balancer une caricature parce que ça nous fait rire évidemment mais dès qu'on est un peu dans une attaque hargneuse sur la personne et pas sur les idées on n'est pas dans le secteur de la politique on est dans ce secteur voilà de l'idéologie on a une question de Mégane qui voulait intervenir à l'oral on va la laisser parler oui bonjour alors je voudrais me faire un petit peu le porte-parole donc de ce qui a pu se dire dans l'infiltre principal j'ai noté trois points qui avaient à mon avis eu le plus de réactions la première c'est sur Lordon quand vous avez dit qu'il était pseudo de gauche et je pense que beaucoup de monde aimerait que vous reveniez sur ce point et que vous argumentiez un petit peu plus votre accusation qui à mon avis peut-être considérée comme étant très grave pour monsieur Lordon le deuxième point c'est sur le fait que vous avez dit que la censure était déjà une notion complotiste alors que le tchat s'est globalement dit que la censure relevait bien des formes et qu'effectivement il y avait tout de même une notion de censure du coup dans ce pays et même globalement dans le monde et le dernier point qui a été soulevé c'était que vous faisiez exactement ce que vous dénonciez dans la nature de la dénonciation en fait ce qui a été dit globalement c'était que vous faisiez ce que vous dénonciez à savoir désigner un ennemi qui serait l'extrême droite le complotiste le haineux etc ce qui n'a pas non plus été très apprécié puis j'aurais une dernière question un peu plus personnelle qu'est-ce que vous pensez d'Etienne Chouard est-ce que vous le mettriez dans la catégorie des personnes qui sont complotistes désolé pour ces quelques questions un peu longues mais je pense alors non non c'est important si ça a fait écho en plus c'est important alors l'ordon je ne vais pas me prononcer je vous citais juste je ne sais plus comment j'ai cité l'ordon dans l'idée de Mandarina il y a un très bon article de Corcuff j'aime beaucoup Philippe Corcuff qui s'appelle c'est un article de 2016 qui s'appelle s'émanciper du lordon roi voilà moi je l'ai vu à Nuit Debout je ne savais même pas qu'il existait à Nuit Debout ensuite j'ai bouquiné ses livres voilà moi je ne vois pas une pensée de gauche là-dedans je vois un mandarin qui se bat pour avoir le leadership de l'intellectuel phare de l'extrême gauche pour moi c'est pas ça on n'a pas besoin de ça c'est des combats pour moi derrière garde c'est des combats des années 80 pour moi c'est très vieux cette idée que voilà donc je lis ces papiers à chaque fois on est dans un registre de détestation absolument non constructif recycler Spinoza vous savez Spinoza tout le monde se réclame de Spinoza Philippe Val le dieu de Philippe Val c'est Spinoza Philippe Val c'est pas mon modèle d'homme de gauche donc Spinoza on n'est pas dans une lecture d'Antonio Negri de Spinoza donc pour moi on a dans la pensée qui se déploie qui peut séduire je ne dis pas que ça ne séduit pas parce qu'il y a on va mettre une bombe ça va tout exploser on va tout casser et puis il y a cette détestation du pouvoir pour rien de constructif là-dedans voilà c'est tout ce que j'ai à dire je ne vais pas m'étendre c'est pas personnel en fait c'est les idées je ne me suis pas nourri ça ne me nourrit pas et ça donne le pathos ça serve sur ce pathos de détestation que je condamne ici voilà vous n'avez pas plus l'impression de vous attaquer à l'homme qu'aux idées je ne connais pas l'homme je ne sais rien admettons qu'effectivement Lordon soit quelqu'un qui essaye d'obtenir le leadership à gauche ça n'en est pas moins que ses propos restent des propos de gauche même si derrière il y aurait une arrière-pensée alors citez-moi citez-moi les propos de gauche de Lordon je mets au défi vous avez vu son débat avec Piketty lorsqu'il balance à Piketty vous n'avez pas lu Marx et que Piketty s'énerve en disant arrêtez de déprécier on est d'accord qu'il n'a pas été à son meilleur niveau mais ce n'est pas le meilleur niveau même à Nuit Debout il se lit c'est quelqu'un qui d'ailleurs n'est pas dans l'oralité qui passe son temps à se lire et à se complaire de sa lecture ça c'est ce que je vois ce n'est pas personnel j'entends le ton le ton c'est le ton de Zemmour que j'entends quand j'entends Lordon je suis désolé j'ai fait une gouttade vous allez vous énerver oui le ton vous savez le ton c'est important le corps c'est important on est d'accord mais on n'est plus dans les idées dès qu'on sort du ton non on est dans les idées en tout cas vous avez bien répondu à la question c'est très gentil de votre part du coup les deux autres questions c'était la censure qui était une notion pour vous complotiste ou est-ce que vous pouvez revenir sur ce point et tailler un peu plus quand je parle du ton juste une chose je parle des mots utilisés je ne parle pas juste de l'intonation de la voix je parle des mots utilisés les mots utilisés ne construisent rien et passent leur temps à postillonner sur des ennemis le postillonnage sur des ennemis pour moi ce n'est pas quelque chose de l'autre ok ok la censure là je n'ai pas compris trop la question globalement dans le chat les gens avaient été un petit peu choqués par le fait que vous avez dit que employé le terme de censure était déjà une notion complotiste est-ce que non je ne crois pas avoir dit ça on regardera le replay pour vous si on dit qu'il y a de la censure ce n'est pas le premier pas vers le complotiste qui mène à l'extrême droite mais il y a de la censure ça dépend ce qu'on n'entend pas censure l'autocensure non pour moi on n'est pas dans un pays où il y a une censure alors après il y a des réflexes d'autocensure de je me retiens etc oui mais on n'est pas dans un pays où on est censuré y compris sur Youtube mais si jamais quelqu'un dirait que considérerait que dans ce pays là on est censuré vous ça ne vous choqueriez pas et vous ne traiterez pas je demanderais des preuves je demanderais des preuves concrètes quand vous me rétorquez Assange tout ça pourquoi pas je ne connais pas le dossier j'irai voir mais encore une fois les faits allons voir les faits impeccable impeccable puis le dernier point c'était est-ce que des fois vous n'avez pas bon on a un petit peu revenu sur leur don donc je ne vais peut-être pas m'éterniser mais c'était que est-ce que vous aviez vous n'êtes pas vous n'êtes pas exactement ce que vous dénonciez c'est-à-dire que vous aviez tendance à dénoncer un ennemi le complotiste non non je n'énonce pas le complotiste n'est pas un ennemi l'ennemi j'en ai pas j'ai des adversaires politiques ce qui n'est pas pareil l'ennemi je veux de la haine et je veux le tuer je veux tuer personne je veux combattre des idées donc on n'est pas dans une notion d'ennemi l'ennemi c'est personnalisé moi c'est les pensées qui m'intéressent c'est les pensées on ne peut pas être ennemi d'une pensée on peut les combattre et effectivement moi je me situe profondément pour voilà contre les injustices y compris sociales et économiques et évidemment des idées qui diraient il y a des boucs émissaires enfin qui utiliseraient des boucs émissaires en disant en divisant le peuple et en disant voilà il y a des civilisations différentes il y a des races qui sont supérieures etc c'est des idées à combattre effectivement donc oui d'ailleurs c'est étonnant d'être étonné que je considère l'extrême droite comme étant quelque chose à combattre voilà je vous renvoie c'est juste c'est pas une critique c'est juste qu'on avait l'impression que c'était un petit peu en désaccord mais vu que vous faites effectivement bien la limite entre l'adversaire et l'ennemi et bien effectivement je pense que je comprends mieux vos propos et mon dernier point donc du coup c'était sur Etienne Chouard qu'est-ce que vous en pensez ? Je connais pas le dossier je trouve inconséquent lorsqu'il dit on peut parler à tout le monde cette idée de parler à tout le monde en parlant de de Soral et autres je trouve totalement irresponsable et inconséquent de propager cette idée-là cette simple idée-là Vincent je me permets de te couper justement parce que Etienne est arrivé et potentiellement il serait intéressé pour discuter avec toi donc est-ce que est-ce que ça t'intéresse ? Est-ce que est-ce que combien de temps c'est surtout ? Ouais c'est une question de temps parce que ouais on peut organiser ça une autre fois avec plaisir mais là au niveau du temps je peux pas trop on organisera ça une autre fois alors avec plaisir merci beaucoup comme tu veux sinon vous pouvez éventuellement discuter au début tu peux repartir quand tu quand tu le souhaites enfin enfin voilà il est en coulisses donc ouais mais je vais pas avoir le temps ça va être très frustrant on va commencer un truc et je vais devoir m'arrêter donc c'est frustrant mais d'accord donc on retient l'idée pour préparer un peu le truc et que je me réserve du temps ça marche ok ça marche est-ce que tu as une dernière question à poser et puis après on va peut-être clôturer la conférence non mais je ferai une vidéo sur la question de la censure et je te l'enverrai Vincent avec un argumentaire détaillé voilà pour avoir un débat apaisé sur la question parce que je pense qu'il y a pas mal de points à soulever et voilà c'est peut-être pas le lieu là donc on se redit une prochaine fois pour ça je ferai une vidéo sur ma chaîne sur le sujet je suis toujours très disponible vous voyez vous avez pu me contacter très facilement je réponds à mes messages voilà j'ai pas de community manager et n'hésitez pas ok super merci à toi merci beaucoup Vincent pour la qualité merci à vous d'avoir répondu répondu vraiment à toutes les questions pour tes conseils d'action aussi tu as dit pour agir à l'échelle locale dans son quartier par exemple faites des choses et ne passez pas votre temps à regarder les fake news et le complotisme agissez dans le réel impliquez votre corps parce que les idées et le corps sont liées les idées et le corps sont liées impliquez votre corps dans l'action ce sera le mot d'après merci beaucoup pour toi merci à vous merci merci à bientôt donc Étienne Chouard va nous rejoindre dans quelques instants il est dans la coulisse il va se présenter on va maintenant passer à la suite je crois qu'Étienne est arrivé je crois qu'étre et je crois qu'il est dans la suite et je crois qu'il est dans la suite